Attention, pour les néophytes, se plonger dans l'histoire du centre peut causer de graves nœuds au cerveau. L'aide de ce graphique, disponible en description pendant le visionnage, peut limiter les risques inhérents à ce genre de pratiques. Bon visionnage. Salut, c'est Didier Mitland Audio et Paco Malimage pour un nouvel épisode d'Esprit de Parti. Je rappelle que cette série c'est un tuto pour apprendre à identifier l'idéologie d'organisation politique. Allez, avant de reparler des gros partis qu'il nous reste à voir, on va refaire un épisode groupé. Aujourd'hui, on va voir la myriade de partis qu'on appelle souvent le centre, bien que ce nom relève d'un sens de l'orientation assez discutable. Le centrisme, ce n'est pas une idéologie. C'est juste la revendication que son idéologie se situerait entre la droite et la gauche. A ne pas confondre avec le confusionnisme de l'extrême droite bonapartiste, gaulliste ou fasciste, qui prétend réunir toute la nation au-dessus du clivage gauche-droite. Les centristes ne prétendent pas réconcilier tout le monde ou nier le clivage gauche-droite, ils pensent juste qu'ils sont au milieu. Ce qui d'ailleurs est bien emmerdant pour les bonapartistes ou gaullistes, qui sont bel et bien vus comme étant à leur droite par les centristes. Mais bon, c'est juste des problèmes de com', on va pas s'engueuler pour si peu. Et en réalité, il y a régulièrement des ponts entre centrisme et bonapartisme. Alors, avec mes définitions de la gauche et de la droite, vous savez que le centrisme, ça ne veut rien dire. On est de gauche quand on veut changer le monde, créer une société nouvelle qu'on pense meilleure, on est de droite quand on se contente du monde tel qu'il est ou qu'on souhaite le faire revenir un état passé. Avec cette définition, être centriste, ça voudrait dire ne vouloir ni inventer un nouveau monde, ni le faire revenir en arrière, ni qu'il reste comme il est. Euh, à part ne pas avoir d'avis politiques du tout, je ne vois pas trop quel sens ça aurait. Alors, on pourrait ne garder le mot droite que pour celles qui veulent revenir en arrière et utiliser le mot centre pour les gens qui veulent le statu quo. Mais d'abord, historiquement, ça ne collerait pas puisque le mot droite a d'abord été inventé pour les gens qui voulaient le statu quo, avant qu'ils ne passent encore plus à droite quand les changements étaient appliqués contre leur avis et qu'ils veuillent les annuler. Ensuite, il y a déjà un mot pour les gens qui ne veulent pas de changement, ça s'appelle le conservatisme. Et tous les partis identifiés comme conservateurs ou se réclamant du conservatisme sont considérés comme de droite. C'est d'ailleurs souvent pour se distinguer des conservateurs que les centristes refusent de se dire simplement de droite. Mais il faut être clair, les gens qui se disent centristes ne se réfèrent pas du tout à ma définition de la gauche et de la droite. Ils observent quelles sont les idéologies majoritaires selon eux à droite et à gauche à leur époque, considèrent que les deux sont excessives pour différentes raisons, et que leur idéologie à eux est une sorte d'équilibre entre les deux. Ce sera donc des idéologies différentes qui se verront ou seront perçues comme centristes suivant les pays et les époques. Et même dans un même pays à la même époque, plusieurs idéologies se voient comme centristes pour des raisons très différentes, suivant leur perception des idéologies dominantes du moment à droite et à gauche, suivant leur définition de la droite et de la gauche. La position purement centriste est dure à tenir sur la longueur. Chaque partie se revendiquant du centre penche rapidement plus d'un côté ou de l'autre en se trouvant plus d'affinités avec les idéologies à sa droite ou à sa gauche. C'est pourquoi on finit généralement par les qualifier de centre-droite ou de centre-gauche. En France, comme pendant longtemps on avait honte de se dire de droite parce que la droite c'était les contre-révolutionnaires à la révolution ou les collabos pendant la guerre, du coup c'est surtout des idéologies de droite qui ne s'allient qu'avec leur droite qui ont l'habitude de se dire centristes. Au point que leur marotte de l'union de la droite et du centre est devenue une évidence pour tout le monde. Alors que, bah, techniquement, si c'était vraiment un centre, il n'aurait pas de raison de pencher plus d'un côté que de l'autre. En France, au milieu du 19ème siècle, quand on était encore balotté entre la monarchie absolue et la république parlementaire, les libéraux qui plaidaient pour une monarchie parlementaire censitaire, donc où il faut être riche pour être député, pensaient plaider pour un régime intermédiaire et se voyaient comme du centre. Et puis quand la république s'est installée sur la durée avec la troisième république, les libéraux ont été considérés comme de droite, tandis que les républicains prenaient leur place de centristes. Mais certains libéraux ont voulu à nouveau se revendiquer centristes lorsqu'ils ont accepté le régime républicain et le suffrage universel et que le débat central en politique leur semblait s'être déplacé sur le plan économique. Entre des conservateurs, des réactionnaires ou même des républicains prônant le patriotisme économique et la protection des privilèges économiques des élites, et des sociodémocrates socialistes ou communistes voulant au contraire la redistribution des richesses, leur position de laisser faire le marché leur semblait être une position centriste. En France, cette revendication est peu acceptée, le libéralisme étant très largement identifié comme de droite. Mais dans des pays où les partis conservateurs sont moins libéraux, comme en Allemagne, au Royaume-Uni ou en Espagne, c'est assez accepté socialement de désigner les partis véritablement libéraux comme centristes. Au contraire, si les républicains du parti radical se considèrent aujourd'hui comme centristes en France, après s'être longtemps identifiés comme de gauche, c'est d'abord parce que sur la république et la laïcité, ils ont à peu près gagné, contrairement aux républicains anglais ou espagnols. Mais surtout parce que pour eux, ce qui définit la droite économiquement, c'est le libéralisme. Ils voient le débat politique droite-gauche comme étant désormais entre le laisser faire économique des libéraux et l'état-providence des sociodémocrates. Et eux pensent qu'il faut un équilibre entre les deux. Un état qui intervient juste assez pour garantir l'égalité des chances, mais sans remettre en cause la propriété privée. Enfin, il y a l'idéologie dont j'ai le moins parlé sur ma chaîne jusqu'à aujourd'hui, la démocratie chrétienne. Il y aura bien sûr un épisode d'esprit critique sur le sujet, parce que c'est un gros morceau, mais on va résumer vite fait. A la base, pour les chrétiens, surtout les catholiques suivant les doctrines du Vatican, la révolution, la république, la démocratie et bien sûr la laïcité, tout ça c'était l'oeuvre de Satan, ou du complot judéo-maçonnique, ce qui revient au même. S'impliquer en politique autrement que pour rétablir une monarchie de droit divin, ça aurait été reconnaître que la doctrine de l'église peut se débattre, se discuter. Et ça, c'était inacceptable. Pour suivre la doctrine du pape, les chrétiens se devaient donc d'être réactionnaires et avaient l'interdiction de participer à la vie politique. Mais quand il est devenu évident que la monarchie absolue de droit divin avait perdu et ne reviendrait plus, un fléau encore pire du point de vue de l'église se profilait avec la progression des idéologies socialistes athées dans les milieux populaires. Alors l'église a décidé de changer sa communication pour concurrencer le socialisme sur son terrain. En 1891 et 1892, le pape Léon XIII, dans plusieurs bulles papales célèbres, change alors son fusil d'épaule. Il reconnaît la souffrance et la misère des ouvriers exploités et il incite les chrétiens à se rallier à la république dans les pays républicains, au régime parlementaire en tout cas, et à s'investir en politique pour défendre une politique sociale et démocratique, condamnant aussi bien le nationalisme que le socialisme, chacune étant perçue comme des idéologies athées et antichrétiennes. Si les réactionnaires ont continué à exister après ça et se revendiquer de la véritable continuité de la doctrine chrétienne, de nombreux chrétiens considéraient que le débat parlementaire et l'aide aux démunis correspondaient mieux à leur vision de leur foi. C'est le signal qu'elles attendaient pour s'engager politiquement dans ce sens. Le problème, c'est que le pape ne proposait pas de modèle de société alternatif à défendre. Il n'avait donc pas de doctrine précise et ont cherché à construire leur identité politique dans ce qu'il restait une fois le nationalisme et le socialisme exclus. Et chacun a été pioché des idées dans ce qui correspondait le mieux à ses affinités, à droite comme à gauche. Libéralisme, républicanisme et social-démocratie surtout, tandis que les plus à droite ont gardé des liens avec les idées réactionnaires où y sont retournées, et les plus à gauche ont emprunté des idées à l'anarchisme ou aux premiers socialistes du début du 19ème siècle qui pour certains étaient catholiques et justifiaient leurs idées sociales par la foi. Au final, on trouvait au début du 20ème siècle des gens se réclamant de la démocratie chrétienne allant de l'extrême gauche à l'extrême droite. Mais les démocrates chrétiens d'extrême droite sont juste un nouveau nom pour les réactionnaires, et les démocrates chrétiens d'extrême gauche ont préféré pour beaucoup ne plus faire ouvertement référence à la religion et se fondre dans les mouvements d'extrême gauche et de gauche sans revendiquer la chrétienté. Pour la suite de l'évolution de la gauche de la démocratie chrétienne, regardez l'épisode sur Ensemble. Donc une fois que les branches d'extrême droite et d'extrême gauche de la démocratie chrétienne ont pour la plupart cessé de se revendiquer démocrate chrétienne, ne restaient comme démocrate chrétien que des personnes cherchant un équilibre entre libéralisme, républicanisme et social-démocratie, et désespérant de ne pas avoir de modèle politico-économique véritablement à eux. Néanmoins, on dit souvent qu'ils ont comme point commun une vision de la politique centrée sur l'individu et ses droits, proche de la notion de droit naturel des premiers libéraux, qui la justifiait déjà par les lois de la nature censées révéler la volonté divine. C'est comme ça que les démocrates chrétiens justifient leur attachement au régime parlementaire, qu'ils défendent aux côtés des libéraux, des républicains et des sociodémocrates. Leur particularité sur ce point serait qu'ils veulent rapprocher la politique des individus par la décentralisation. Les mauvaises langues diront que c'est aussi lié au fait que ce sont souvent des petits bourgeois notables locaux doués pour se faire élire à cet échelon. De même, lors de l'émergence de l'écologisme, ils se sont trouvés des affinités avec, en estimant que la nature devait être protégée en tant que création divine et en se réclamant d'une antériorité sur le sujet liée au mouvement scout. Même si pour se distinguer des réactionnaires, ils acceptent la laïcité, ils sont souvent plus frileux que leurs partenaires libéraux, républicains ou sociodémocrates sur les droits des femmes ou des LGBTQIA, comme le droit à l'avortement ou le mariage homosexuel, et défendent le droit à l'enseignement privé confessionnel. Mais la véritable spécificité des démocrates chrétiens, qui deviendra leur leitmotiv principal, c'est la volonté de créer une Europe fédérale unie, évidemment dans l'idée que l'identité chrétienne commune de l'Europe devrait la pousser à se trouver des points communs et arrêter de se battre sous des prétextes nationalistes. Les principaux artisans initiaux de la construction européenne, ce sont les démocrates chrétiens, bien avant que les libéraux y trouvent leur compte en la transformant en un immense casino capitaliste, ou que les sociodémocrates s'y investissent dans une optique internationaliste en cherchant à construire une Europe sociale. Les libéraux, les républicains et les démocrates chrétiens sont des idéologies importantes sous la Troisième République, ayant chacune leur parti et dérivant toutes vers la droite au fur et à mesure de leur présence au pouvoir depuis leurs positions respectives de départ. Le libéralisme étant assez mal vu en France, il faut du courage pour s'en revendiquer. Le fait est que les partis étiquetés libéraux ont toujours été rares et discrets en France, et quand certains assument l'étiquette, c'est souvent pour en cacher une plus honteuse encore, car ils sont souvent bien plus conservateurs ou bonapartistes que libéraux. Les principaux partis véritablement libéraux sous la Troisième République s'appelaient « Alliance démocratique » ou « Fédération républicaine », tandis que le parti « Action libérale populaire » était plutôt un parti catholique conservateur et même à ses débuts réactionnaire et antisémite. Les libéraux, jusqu'à la Quatrième République, se voyaient toujours et se désignaient encore comme le centre-gauche, alors que tous les autres les classaient déjà à droite. Les républicains, quant à eux, sont divisés entre plusieurs partis sous la Troisième République, mais c'est le parti radical qui en reste la principale incarnation. Ils passeront de l'extrême-gauche au centre-droit pendant leur longue présence au pouvoir sous ce régime. Quant aux démocrates chrétiens, sous la Troisième République, ils se partagent entre le parti démocrate populaire, de centre-droit et dérivant à droite, et la Ligue de la Jeune République, de gauche dérivant au centre-gauche. Ce dernier parti a soutenu le Front populaire en 1936 et ne fit que décliner lentement jusqu'à sa disparition en 1985, après avoir refusé de fusionner dans l'EPS. À la Libération, les partis libéraux, dont l'influence a été ravagée par la collaboration, ne doivent leur survie qu'à leur alliance avec le parti radical et plein de groupuscules dans une coalition électorale appelée « Rassemblement des Gauches Républicaines », bien que tout le monde soit d'accord pour les classer au centre-droit. Ce rassemblement ne leur permet quand même pas de rivaliser avec les grands partis issus de la Libération. Mais ça évite surtout au parti radical de disparaître lui aussi, et sa position centrale lui permet, dans un régime parlementaire, d'être le partenaire obligé de tous les gouvernements pour constituer une majorité. De leur côté, les démocrates chrétiens arrivent unis dans le champ politique de la Quatrième République avec le MRP, Mouvement Républicain Populaire, l'un des trois grands partis de la Quatrième République avec le PCF et la SFIO. Il réunit les anciens du Parti démocrate populaire, dont la dérive à droite sous la Troisième République a été temporairement stoppée par l'exclusion des collaborateurs à sa droite et par le ralliement à sa gauche d'anciens de la Ligue de la Jeune République. Dans la période du tripartisme, de la Libération à juin 1946, le PCF, la SFIO et le MRP ont gouverné ensemble, en incluant également des radicaux. Le compromis résultant de cette alliance nous a donné un régime parlementaire, nuancé par un Sénat réclamé par le MRP, la sécurité sociale, la reconstruction du pays et les débuts de la construction européenne. Cette politique sera poursuivie tout au long de la Quatrième République, une fois le PCF écarté du pouvoir en juin 1946, avec des coalitions dominées par le MRP et la SFIO, avec le parti radical dans leur bagage. Mais le MRP est aussi le principal parti de la Quatrième République à justifier le système colonial et même le travail forcé dans les colonies, et donc à faire obstacle au mouvement de décolonisation. Les libéraux de l'Alliance démocratique, de leur côté, fondent en 1949 avec des partis conservateurs le Centre National des Indépendants et Paysans, ou CNIP, se réclamant de droite modérée tout en accueillant de nombreux anciens collabos. Tous ces partis, jusqu'à la toute fin de la Quatrième République, ont été hostiles à de Gaulle, pour le MRP et les radicaux parce qu'ils le considéraient comme un danger pour le régime parlementaire, pour le CNIP parce qu'il a gouverné avec des communistes à la Libération. Malgré le soutien in extremis du MRP au retour de de Gaulle en 1958 sous la pression du putsch d'Alger, leur influence a beaucoup souffert de l'installation d'une Cinquième République bonapartiste laissant effectivement peu de place au Parlement. Le MRP s'écroule alors à moins de 10% aux législatives de 1958. Des ministres MRP entrent au premier gouvernement de la Cinquième République, mais en démissionnent en 1962 parce que de Gaulle refuse le projet d'une Europe fédérale. Dans la foulée, le MRP fait campagne pour le non lors du référendum pour faire élire le président de la République au suffrage universel direct, un référendum remporté haut la main par de Gaulle et qui achève d'installer un régime bonapartiste en France. En 1965, Jean-Luc Canuet se présente à la présidentielle pour le MRP face à de Gaulle et tente d'incarner la jeunesse et la modernité, en se présentant comme le Kennedy français, en utilisant la télévision, etc. De Gaulle, qui pensait gagner dès le premier tour, se sent humilié par le fait d'être mis en balotage, c'est-à-dire de devoir faire un deuxième tour. C'est Mitterrand qui est au deuxième tour face à lui, mais le score de 15,6% de Le Canuet a contribué à ce balotage et s'est perçu comme un renouveau de l'influence électorale de la démocratie chrétienne. Le Canuet cherche alors à agréger tous les courants du centre et de la droite non-gaulliste dans de nouveaux rassemblements, mais les libéraux sont associés au CNIP ayant des fortes tendances d'extrême droite et les radicaux ne sont pas encore décidés complètement à renier leur traditionnelle identité de gauche. Ces obstacles seront levés petit à petit. En 1966, les libéraux pro-européens menés par Valéry Giscard d'Estaing scissionnent du CNIP pour créer les Républicains indépendants. En 1972, François Mitterrand pour le PS et Georges Marchais pour le PCF veulent réunir la gauche autour d'un programme commun. Le parti radical choisit de ne pas s'y associer, mais une minorité scissionne pour signer le programme commun et deviendra le parti radical de gauche. La majorité restant dans le parti est enfin libre d'assumer son identité de centre-droit. En 1974, Giscard, le libéral issu du CNIP, est élu président de la République. On dirait pas comme ça, mais à l'époque, lui aussi, comme Le Canuet avant lui ou Macron plus tard, a joué sur la jeunesse et le dynamisme venant bousculer les vieux clivages entre la droite gaulliste et la gauche mitterrandienne. Mais il n'a pas de parti puissant pour le soutenir lors des législatives. Les initiatives de Le Canuet portent alors enfin leurs fruits au bout de plusieurs tentatives, avec la création en 1978 de l'Union pour la démocratie française, ou UDF, regroupant les démocrates chrétiens venus du MRP, les libéraux ayant quitté le CNIP, les républicains du parti radical, et quelques autres petits mouvements comme le parti social-démocrate, scission de la droite du PS, refusant l'alliance avec les communistes. Dès la fin de la présidence Giscard, pourtant, le RPR gaulliste reprend le dessus sur l'UDF pour représenter l'opposition de droite à Mitterrand. L'UDF doit alors s'allier quasi systématiquement avec le RPR pour ne pas disparaître. C'est le début de la tradition bien ancrée de l'alliance dite de la droite et du centre face à la gauche. L'UDF est un regroupement hétéroclite de mouvements trop faibles pour peser seul, mais ayant de fortes divergences, et ayant pour la plupart gardé des sous-structures juridiques indépendantes afin de pouvoir quitter l'UDF en cas de besoin. Les démocrates chrétiens sont pour une Europe fédérale. Ils ont parfois des réticences avec le libéralisme et veulent garder une fibre sociale. Ils tentent aussi parfois de rappeler leur attachement au régime parlementaire en réclamant par exemple la proportionnelle aux législatives. Ils sont regroupés au sein de l'UDF dans le Centre des démocrates sociaux, puis Forces démocrates, et gardent le leadership à l'UDF avec Jean Le Canuet jusqu'en 1988. Les libéraux conservateurs, qui ont pour beaucoup gardé des liens avec l'extrême droite qu'ils ont fréquenté au CNIP, sont surtout pour une Europe de la dérégulation des marchés. Ils n'ont jamais vraiment renoncé à l'idée que le régime parlementaire est surtout là pour représenter les intérêts des riches, comme au temps du suffrage censitaire qu'ils défendaient au XIXe siècle. Ils sont regroupés au sein de l'UDF dans le Parti républicain, qui domine l'UDF entre 1988 et 1998 avec Giscard d'Estaing puis François Léotard, puis dans Démocratie libérale dirigée par Alain Madelin. Quant aux radicaux, ils sont bien plus attachés que les démocrates chrétiens et les libéraux à la laïcité dont ils se considèrent comme les gardiens depuis la loi de 1905. Ils s'opposent généralement à une trop grande décentralisation voulue par les démocrates chrétiens au nom de l'indivisibilité de la République française, et sont des Européens moins enthousiastes que le reste de l'UDF. U égard à leur longue histoire passée à gauche, ils se voient aussi comme plus attachés au social que leurs partenaires. Ils n'arriveront jamais à prendre le leadership dans le parti. La désagrégation de l'UDF commence par une perte d'influence continue à force d'être perçue comme un simple satellite du RPR. En 1998, des candidats UDF au régional se font élire avec les voix du FN dans des accords non officiels. Alain Madelin, lui-même venu de l'extrême droite radicale dans sa jeunesse et alors président du courant libéral Démocratie Libérale, les soutient. François Bérou, président du courant démocrate chrétien Force Démocrate, condamne au contraire ses alliances et veut exclure les fautifs. Et c'est finalement la ligne Bérou qui l'emporte. Il devient président de l'UDF dans la foulée, et Alain Madelin décide que Démocratie Libérale quitte l'UDF. Bien que certains libéraux aient choisi de rester à l'UDF, la ligne démocrate chrétienne y redevient dominante. Bérou veut alors que l'UDF redevienne véritablement indépendante du RPR gaulliste et libéral et affirme son identité centriste tout court et non plus de centre-droit, en se montrant plus sensible aux questions sociales, au parlementarisme et à l'Europe que le RPR. En 2002, Bérou arrive quatrième à la présidentielle avec 6,84%. Jacques Chirac est élu président face à Jean-Marie Le Pen, et Chirac et Juppé lancent l'UMP, qui a pour but de réunir dans un seul parti toute la droite et le centre, donc entre autres de fusionner le RPR, Démocratie Libérale et l'UDF. Bérou refuse la fusion et les militants de base le soutiennent, mais énormément d'élus, de cadres et de composantes de l'UDF rejoignent effectivement l'UMP, y compris le Parti Radical, les libéraux qui étaient restés à l'UDF malgré la scission de Démocratie Libérale, et la partie la plus à droite des démocrates chrétiens menée par Christine Boutin, qui fonde le Forum des Républicains Sociaux. Le Parti Radical et le Forum des Républicains Sociaux sont alors pour quelques années des partis autonomes au sein de l'UMP. Démocratie Libérale, elle, se dissoute dans l'UMP définitivement. Concrètement, l'UDF restante est alors revenue simplement à la ligne traditionnelle démocrate-chrétienne de l'époque du MRP, qui s'opposait au gaullisme sous la 4ème République. Hébert Roux s'attache à enteriner cette ligne en quittant par exemple le Parti Populaire Européen, à l'origine dominé par les démocrates chrétiens, mais désormais largement conservateurs et dont est membre le RPR, tout en refusant d'adhérer au Parti de l'Alliance des Libéraux et des Démocrates pour l'Europe pour ne pas apparaître libéral. Ils fondent alors le Parti Démocrate Européen, avec les démocrates chrétiens italiens de la Marguerite, perçus en Italie comme un parti de centre-gauche. Mais bon, le réalisme reprend ses droits quand il faut monter un groupe parlementaire au Parlement Européen, et le Parti Démocrate Européen choisit tout de même de faire un groupe commun avec les libéraux, l'Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l'Europe. Beyrou se présente pour la 2ème fois au présidentiel de 2007. Face à une Ségolène Royale devenue une candidate PS au discours très droitier, les discours de Beyrou, voulant se démarquer clairement de Sarkozy, le font parfois apparaître comme plus à gauche que la candidate PS. Arrivé 3ème, avec 18,57%, il tente visiblement de rendre possible le retour des vieilles alliances de la SFIO avec le MRP, en suggérant plus ou moins subtilement une alliance à Ségolène Royale, qui ne pourra pas se concrétiser puisque c'est Sarkozy qui est élu. Pendant tout ce temps, les derniers notables du parti, attachés idéologiquement à l'alliance avec les gaullistes ou ayant simplement peur de perdre leur siège, quittent l'UDF pour l'UMP. L'UDF se fond alors dans un nouveau parti appelé Mouvement Démocrate ou Modem, qui cherche à se construire une image véritablement centriste, capable de s'allier aussi bien à gauche qu'à droite. Bon, concrètement, puisque le PS dans le même temps s'est largement droitisé, on peut discuter la notion d'alliance à gauche quand on parle du PS. Et puisque tout le reste de la gauche, allié habituel du PS, refuse radicalement toute alliance avec le Modem, dans les faits, le Modem restera condamné à ne faire des alliances qu'avec l'UMP quand même. La plus grande partie des élus UDF a refusé la création du Modem et sa relative gauchisation, en créant le nouveau centre, devenu en 2016 les centristes, ou d'autres groupes comme l'alliance centriste, se réclamant du centre droit et privilégiant les alliances avec l'UMP. On y retrouve aussi bien des libéraux que des démocrates chrétiens plus à droite que le Modem. En 2012, Bérou tente sa chance à la présidentielle pour la troisième fois, mais arrive cinquième, avec 9,13% des voix. Tentant à nouveau le coup de la séduction du PS, il annonce voter pour François Hollande au deuxième tour, mais Hollande préfère faire venir les Verts que le Modem au gouvernement. Bérou retient enfin la leçon, le PS ne veut pas de lui. Le Modem se tourne alors à nouveau sur sa droite. De leur côté, les centristes ayant rallié l'UMP ont pour beaucoup repris leur indépendance. C'est le cas du Parti Radical de Jean-Louis Borloo ou du Forum des Républicains Sociaux de Christine Boutin. Ce dernier se renommera d'abord Parti Chrétien-Démocrate, puis via la Voix du Peuple. Boutin cédera la place à Jean-Frédéric Poisson et le Parti deviendra de plus en plus ouvertement réactionnaire. Poisson proclamant sa proximité avec Marion Maréchal Le Pen, s'affichant avec François Asselineau ou soutenant le projet de Nicolas Dupont-Aignan d'Union des Droites de l'UMP-ORN. Ce parti n'a donc plus rien de centriste, ni de Chrétien-Démocrate en fait. Poisson a d'ailleurs tout naturellement été le premier candidat pour 2022 à se retirer en faveur de la candidature réactionnaire de Zemmour. Jean-Louis Borloo tente d'abord de reconstruire une UDF à l'ancienne, à la droite du Modem, en réunissant son parti radical avec les miettes de l'UDF en rupture avec Bérou, comme les centristes et l'alliance centriste, avec beaucoup d'autres déçus de l'UMP, ou même avec le vieux CNIP, dans un parti se réclamant du centre-droit, l'Union des Démocrates et Indépendants, ou UDI. Borloo signe avec Bérou en 2013 une alliance entre l'UDI et le Modem pour les élections locales, envisageant même une candidature commune pour la présidentielle 2017. C'est l'alternative. Aux européennes, ils se présentent effectivement ensemble et indépendamment de l'UMP. Mais au municipal de 2014, comme au régional de 2015, le réalisme pousse cette alternative à des alliances quasiment partout avec l'UMP. On pourrait croire que la vieille UDF est de retour. Après 2014, Jean-Christophe Lagarde, le nouveau président de l'UDI, souffle le chaud et le froid. D'un côté, le réalisme pousse à des alliances privilégiées avec l'UMP, d'un autre côté, la droitisation de l'UMP rend difficile d'expliquer aux électeurs centristes cette alliance systématique, et pousse plutôt aux alliances avec le Modem. Au niveau européen, les différences entre Modem et UDI se clarifient. En 2016, l'UDI quitte le Parti démocrate européen d'orientation démocrate chrétienne pour le PALDE plus libéral. Mais les deux partis européens ont toujours un groupe parlementaire commun au Parlement de l'UE. Finalement, l'idée d'une candidature centriste Modem-UDI en 2017 est abandonnée. Jean-Louis Borloo s'est retiré de la politique pour cause de santé, et François Béroux préfère soutenir la candidature de Juppé à la primaire de la droite. L'UDI consulte alors ses militants, qui refuse à 66,56% de participer à la primaire de la droite. Les libéraux et radicaux sont de plus en plus réticents à soutenir l'UMP, renommée LR, qui affiche de plus en plus une ligne réactionnaire critique du libéralisme, ou bonapartiste hostile à l'Europe. Mais la grande majorité des élus de l'UDI, toujours aussi pronts à préférer leur poste au choix de leurs militants, soutiennent Juppé à la primaire. Manque de peau, c'est Fillon qui est désigné candidat. Béroux, après avoir quelque temps dénoncé Macron comme un candidat au service des puissances d'argent et des médias, finit par y voir enfin l'occasion de faire advenir son rêve de réunir le centre-gauche et le centre-droit, et lui apporte son soutien. Au départ, l'UDI accepte de soutenir Fillon, mais la campagne centriste de Macron séduit une minorité d'entre eux, et bien plus encore quand l'affaire Fillon éclate. Les libéraux de l'alliance centriste soutiennent Macron et sont exclus de l'UDI. Ils sont aujourd'hui un parti associé à La République En Marche. Le parti radical quitte à son tour l'UDI en décembre 2017 pour tenter une fusion nostalgique avec le parti radical de gauche et retrouver le vieux parti radical historique sous le nom de Mouvement Radical. Mais une minorité du PRG refuse et fonde les radicaux de gauche, et finalement le PRG reprend son indépendance dès février 2019 parce qu'il refuse le rapprochement avec Macron effectué par la droite du parti. Cette tentative de fusion des deux partis a donc abouti au final à trois partis. Dépouillé de sa gauche, le Mouvement Radical redevient alors le parti radical. Enfin, les démocrates chrétiens du parti Les Centristes quittent à leur tour l'UDI en décembre 2017. Mais de nombreux membres de ces trois partis ayant quitté l'UDI ont choisi de rester à l'UDI, et Jean-Christophe Lagarde a annoncé en 2018 que les sous-partis seraient fusionnés et l'UDI n'aurait plus que des adhérents directs. Après avoir plusieurs fois répété depuis 2017 qu'il n'était plus question d'alliance avec LR, assimilé aux extrêmes, aux côtés du RN et de LFI, finalement, Lagarde annonce que l'UDI se rallie à la candidature LR de Valérie Pécresse pour 2022. Face à Éric Ciotti, sa désignation leur a paru être un recentrage de LR. Pourtant, on a bien vu dans la première de la droite que l'ensemble des candidats couraient après Zemmour, y compris Pécresse. Il faut dire que les libéraux, principalement jupéistes de LR, en rupture avec la ligne de plus en plus réactionnaire de leur parti et voulant soutenir l'action de Macron sans adhérer à LREM, ont créé un groupe parlementaire, devenu un parti suite à leur exclusion, Agir, la droite constructive. C'est un peu l'annulation de la fusion de démocratie libérale dans l'UMP en 2002. Pour être exhaustif, il faut aussi parler un peu du cas Jean Lassalle. A la base, c'est un démocrate chrétien, fidèle de François Béroux, qui l'a suivi dans tous ses choix politiques à l'UDF puis au Modem jusqu'en 2016. Il l'a alors quitté pour se lancer dans un destin personnel qu'il imagine glorieux, jouant sur la mythologie du berger du terroir, un bon français à l'ancienne qui va sauver nos traditions. Un côté bonapartiste dans le culte de la personnalité, et surtout un gros côté réactionnaire dans l'appel au passé et à la nature. Pourtant, son programme de 2017 restait plutôt un programme démocrate chrétien assez classique. Depuis, il a été courtisé par un peu tout le monde, mais c'est surtout sur les médias d'extrême droite qu'on l'a le plus vu. Le programme de son nouveau parti, Résistons, en 2022, risque d'être un chouïa plus à droite. Le Modem, l'UDI, Agir, le Mouvement Radical, l'Alliance Centriste, les Centristes, toute cette galaxie de partis issues de vieilles idéologies libéral-conservatrices, républicaines, démocrates-chrétiennes, veulent continuer à exister et faire entendre leurs spécificités entre LR, RN et LREM. Mais leur espace s'est considérablement réduit. Quant à leur revendication d'être centriste, elle devient de plus en plus dure à tenir en voulant se placer entre Macron et LR, alors que Macron cherche à devenir, et est de plus en plus perçu, comme le leader de la droite. Difficile de tenir le centre entre la droite et la droite. Pour des gens de gauche comme moi, et comme je pense une bonne part de mes abonnés, tout ça paraît extrêmement obscur. Et il est bien difficile de comprendre ces nuances, mais elles existent. L'attachement à sa structure politique et la volonté de maintenir ses élus en place n'expliquent pas tout. Il y a visiblement dans toutes ces ruptures, parfois avec un coût électoral important, quelques convictions politiques qui restent. J'espère avoir réussi à vous les faire percevoir un peu mieux pour être en capacité d'affiner un peu vos analyses de l'adversaire mis dans le grand paquet de droite. Voilà, c'était l'épisode 9 d'Esprit de Parti. Si ça vous a plu, n'oubliez pas les pouces en l'air, les commentaires, les partages. Évidemment, abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez le faire avec tout un tas de plateformes de dons indiquées en lien en fin de vidéo. Pas comme et moi, on vous dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada